Musique Alors là c'est le montage du prochain Superplay, Superplay Resident Evil 4 Oui c'est un Superplay pas évident à monter parce que le run dure en tout 4h24 pour une émission qui fera dans les 55 minutes un truc comme ça Donc du coup pour être sûr que je ne me plante pas au niveau du montage parce que j'ai envie de faire un truc super précis Et bien j'ai le Superplayer en direct qui est là Musique Voilà il est dans sa piole au Japon comme il vous le dit Oui alors une petite innovation pour ce Superplay d'un point de vue montage C'est un petit peu aussi en référence au labo technologique et scientifique qu'il y a à la fin de chaque Resident Evil Il y a toujours des trucs qui ne servent à rien Comme par exemple un petit écran qui arrive sur lequel les Radigo et le Superplayer sont en train de suivre le Superplay Qui passe aussi ici Parce que c'est vrai que vu qu'ils sont en train de commenter une partie En fait ils sont en train de regarder un ordinateur portable qui est posé Ils sont toujours en train de regarder dans le vide Donc moi j'ai voulu combler ce vide Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de mettre un espèce d'écran super high tech Qui n'existera pour le long jamais Donc voilà c'est un peu expérimental Je ne sais pas trop si on va laisser ça Et tous les Resident Evil commencent toujours par une image un peu noir et blanc Un peu dark tout ça où c'est marqué Ce jeu contient des scènes de violence Donc j'ai voulu respecter ce code graphique Cette tradition de violence Je vais mettre un message au début du Superplay qui va dire Ce Superplay contient des scènes de violence Donc tiens je vais te demander de prendre ça Un peu comme dans Silent Hill 2 par exemple Je ne sais pas si tu vois en toi Ah bah il pleut en plus tiens On traverse vite Ouais prends vraiment l'air tu vois zombie tu vois Voilà c'est ça penche toi Et yes avec la concierge qui passe Attention ce Superplay contient des scènes de violence Il faut savoir si on va en parler ou pas On va pas en parler Faut voir On prépare le panier On fait la liste de ce qui va se passer par la suite Donc voilà On peut prévoir éventuellement dans les semaines à venir Du mindgame Du ham tarot Pour dire que nous sommes extrêmement hétéroclites Du corps amie Du Coraline Du Comaneco Voilà un peu de tout Euh... bon On avait dit quoi donc Donc je te remplace mon avalée Tu m'as dit que tu avais des coffrets Si Voilà Ce ne sont pas des coffrets Donc ce sont des exemplaires presse Ce que nous envoient les éditeurs Pour que nous puissions visionner Il y a un dossier de presse avec ça Qui permet d'avoir un peu plus d'informations Qu'on n'aurait pas obligatoirement A priori comme ça Mais tu n'as pas l'air de me le donner Mais... non Mais effectivement on n'a pas de packaging Ça signifie que parfois ça peut être gênant Lorsqu'on a des... Des bonus Des beaux coffrets Des choses comme ça Et là effectivement il faut pouvoir se tenir au courant Essayer d'aller au magasin Pour voir à quoi ça ressemble Merci Voilà ce qu'on reçoit Le genre de stock on reçoit un peu tous les mois Là c'est encore assez maigre ces derniers mois Et on a eu des périodes plus fastes Ça dépend en fait des éditeurs C'est-à-dire qu'on fait pas mal de demandes Mais on ne reçoit pas toujours les DVD Ça dépend effectivement Ils sont pas... Ils sont souvent occupés Soit... Il faut les relancer etc... Mais c'est pareil... C'est pareil pour un peu tout Pour les mangas aussi Et je suppose pour les jeux vidéo également Donc Ami Ami Idol C'est une émission hebdomadaire Dans je m'occupe Et qui est là pour présenter les clips du Hello Project Donc chaque semaine Il faut établir la playlist de l'émission Ça c'est toutes les playlists en fait Tous les sommaires des différents Ami Ami Idol Donc évidemment il va falloir le transmettre au Japon Donc je fais toujours une colonne en japonais Et une colonne en français Il y a tout un travail relationnel avec le Japon à faire Donc il s'agit de demander les clips au Japon Mais aussi de leur communiquer le programme Parce que c'est important qu'ils sachent Ce qu'on fait avec tout le matériel qu'ils nous envoient Et donc voilà un peu le trésor de guerre C'est tous les DVD qu'on a demandé au Hello Project Qui nous ont envoyé au fur et à mesure On a évidemment les lives On peut diffuser à nouveau des lives à l'antenne A condition de se limiter à deux morceaux par DVD Et c'est qui qui choisit ce morceau ? Ben c'est moi ! 1, 2, 1, 2, 3, go ! Je travaille beaucoup pour Ami Ami Idol Mais il n'y a pas que moi Il y a toute une équipe derrière Il y a évidemment José au speak Je ne vois aucune raison de jamais oublier La trahison des factions Il y a Laurine au montage On a le début du générique Il y a évidemment Ami Ami Idol sur le forum Bonjour, je suis plus connue sur le nom de Ami Ami Idol Et je suis également community manager sur le forum de No Life Alors je suis très contente de pouvoir faire partie de l'équipe Et je sais qu'au Japon ils sont également très contents de l'émission Et d'ailleurs hier en allant manger une partie flette avec Tsunku On a bien rigolé en pensant à tout le chemin parcouru Je pense que vous l'avez remarqué, No Life c'est une équipe moderne Nous recevons le speak écrit par le professeur Cron Par internet, par email Donc j'ouvre le document Que vous pouvez voir ici Et ensuite je vais faire impression rapide Et ça va sortir par l'imprimante Ça va être imprimé sur du papier avec de l'encre T'imagines tout ça, ça se fait accélérer ? Génial ! Ami Ami Idol Hello France Saison 2, émission 16 Il n'y a plus qu'à se piquer Il va faire un accéléré Alors C'est dans la cave que ça se passe C'est avec Mathilde que ça se passe Parce qu'il faut des gens compétents pour enregistrer un speak Si tu veux tu pourras faire un accéléré Voilà Donc ici c'est l'antre de Clément Parce que bon c'est vrai qu'il n'est plus vraiment là Mais je pense que son fantôme est le fantôme de ses chaussettes Il est encore ici Souvenez-vous Souvenez-vous de ces sondages pour lesquels vous avez voté Vous, oui, vous Larmes, trahison et conspiration Je ne vois aucune raison de jamais oublier la trahison des factions Je m'occupe du montage complet de l'émission Donc ce qui va être diffusé à l'antenne C'est-à-dire que je m'occupe de l'opening Donc du générique d'entrée Donc comme vous avez pu le voir à chaque fois on a des clips différents Donc j'essaye de varier au maximum Je m'occupe aussi des news Donc à chaque fois vous voyez les petites images qui tournent et tout Bah c'est moi qui le fais Je m'occupe de tout le montage en gros Évidemment je suis bien conscient que tout le monde n'est pas forcément fan des idols Voire même peuvent zapper carrément quand ils voient ça Mais ce qu'il faut voir c'est que c'est avant tout du divertissement Donc là on ne va pas parler de grande musique forcément Mais c'est donc un moment convivial qu'on passe tous ensemble Notamment chaque samedi soir avec nos fidèles spectateurs sur le forum Et donc c'est surtout faut pas tout prendre au premier degré Et voilà quoi c'est pour s'amuser